Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, on va découvrir la crèche monumentale de la cathédrale de Strasbourg. Ce sera suivi d'une escapade du Saint-Nicolas à Mulhouse. Et enfin, nous t'aimerons par notre agenda interreligieux. Dans ce premier reportage, dans cette période de Noël, il y a un lieu qui attire énormément de monde. C'est la cathédrale de Strasbourg. Et elle s'est ornée de tapisseries anciennes et surtout d'une crèche géante. On vous l'a fait découvrir avec l'archiprêtre de la cathédrale. Et vous verrez qu'il est intéressable sur le sujet. On regarde. Alors que les anges volent dans le ciel de Strasbourg pendant les fêtes de Noël, c'est toute la cathédrale qui s'est mise sur son 31, avec notamment la présentation d'une crèche monumentale. Elle fait tout d'abord partie de l'habit de fête que nous mettons à cette cathédrale. Il y a la cathédrale, il y a aussi les tapisseries, il y a ces sapins. Tout cela, eh bien, pour toucher les cœurs. Et personne ne reste insensible à la beauté et aux œuvres que nous déployons dans cette cathédrale pendant le temps de l'Avent. Ce qui surprend le visiteur, c'est l'étendue de cette crèche, avec ses nombreux personnages, pour certains très anciens. Il y a des personnages qui étaient là, qui datent du début du XXe siècle. Et puis, il y a d'autres personnages qui ont été rajoutés au fur et à mesure. Donc ce sont des personnages en bois qui viennent de chez nos voisins allemands, et qui ont été réalisés outre-Rhin. La spécificité de cette crèche est de présenter non seulement la nativité, mais aussi les autres événements racontés dans les évangiles, avant et après la naissance de Jésus à Bethléem. Cette grande crèche de 14 mètres de long présente tout d'abord le début de l'histoire du salut, donc l'annonciation, l'ange Gabriel qui porte l'annonce à Marie, et l'acquiescement de la Vierge, je suis la servante du Seigneur. Ensuite, au sixième mois d'Élisabeth, la Vierge Marie traverse les montagnes de Judée pour rendre visite à sa parente, qui elle aussi porte en elle l'enfant, l'enfant de la promesse. C'est Jean-Baptiste, et Marie et Élisabeth se rencontrent, Jésus et Jean-Baptiste déjà à ce moment-là se rencontrent. Et de cette rencontre jaillit le chant du Magnificat, l'action de grâce. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Nous arrivons ensuite au thème central de la crèche de la cathédrale, avec la nativité, donc Joseph et Marie, qui se rendent à Bethléem en Judée. Il y eut un recensement, et chacun devait rejoindre sa ville d'origine. Voilà ce qui conduisit Joseph à Bethléem, avec son épouse qui était enceinte, et qui a donné jour à Jésus dans la paille de l'étable de Bethléem, avec l'ange qui annonce la bonne nouvelle aux bergers. Et puis, quelques jours plus tard, ce sont trois savants venus de loin, qui viennent offrir trois cadeaux prophétiques, l'or, l'encens et la myrrhe, l'or pour le roi, l'encens pour le dieu, et la myrrhe pour celui qui devra beaucoup souffrir et qui donnera sa vie pour nous. C'est l'adoration des mages. À voir les visages émerveillés de tous les visiteurs, il faut constater que cette crèche intéresse les grands, comme les petits. Alors les enfants, bien sûr, ils ont cette spontanéité. Voilà, surtout derrière moi, il y a un énorme éléphant. Et puis, c'est un petit peu cet aspect qui intéresse les enfants, mais pas qu'eux. Et je vois aussi des personnes qui ne sont pas de notre tradition chrétienne, qui découvrent là l'histoire de Noël. Et je vois un grand intérêt aussi chez des personnes d'autres confessions, notamment des personnes venant de l'islam, et qui posent des questions pertinentes quant à Jésus, quant à Marie, quant à l'ange, personnages aussi présents dans leur tradition. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, n'hésitez pas, durant ces vacances de Noël, à visiter la crèche de la cathédrale de Strasbourg. On va parler d'une autre figure maintenant de Noël, c'est le Saint Nicolas. Comme vous le savez peut-être, c'est de lui que se sont inspirés les Américains pour créer Santa Claus, le Père Noël. La tradition du Saint Nicolas est très vivace, en Alsace et en Lorraine. Pour vous, nous avons suivi son passage à Mulhouse. Voilà, Saint Nicolas, venez par ici ! C'est un passager peu ordinaire, très attendu par les enfants, qui arrive au port de plaisance de Mulhouse. Saint Nicolas est fidèle au rendez-vous de décembre, un événement organisé par la paroisse Saint-Étienne. C'est d'abord pour nous vraiment un moyen de fédérer les enfants. C'est une fête pour les enfants. C'est d'abord ça qu'on a voulu. Et en même temps, on voudrait, si vous voulez, que le temps de l'Avent ne soit pas simplement parfois un temps commercial, très marqué par le marché Noël qui est magnifique et merveilleux ici, par le Père Noël qui vient, mais rappelé aussi qu'il y a un sens aussi religieux à travers le temps de l'Avent. Et le Saint Nicolas nous rappelle vraiment cette dimension religieuse de la préparation de Noël. Comme toute personnalité importante, Saint-Nicolas commence son périple dans les rues de la ville, en direction de la Bourse, pour saluer les Mulousiens. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Oh ! Grande joie pour moi de venir chez vous à Mulhouse ce soir ! Une apparition très remarquée par des touristes de passage. C'est super, c'est génial. En fait, la Saint-Nicolas, nous, on ne connaissait pas trop parce qu'on était plus à l'Ouest et c'est génial de pouvoir découvrir cette tradition qui se perpétue dans l'Est depuis plusieurs années, plusieurs siècles. Délaissant les trames mulousiens, c'est en calèche que Saint-Nicolas poursuit son périple dans la ville, tirée par Rosy, son âne attitrée. Ultime étape de son parcours, l'église Saint-Étienne. Une arrivée qui ne passe pas inaperçue. Ça fait longtemps que je suis devant cette église depuis quelques années. Et pour vous dire la vérité, je ne savais même pas quel était le nom de cette église-là. Et là, j'ai entendu parler de l'événement et je me suis dit, ok, ça va être vraiment intéressant. Sachant que j'étais déjà à la messe la semaine dernière et que maintenant, on m'a parlé de cet événement-là. Sachant que je ne suis pas croyante même de base, je me suis dit que ça pouvait vraiment être effectivement très intéressant de venir là maintenant. Place maintenant sous les voûtes de Saint-Étienne au spectacle pour petits et grands. Un spectacle donné par 60 bénévoles, parmi lesquels les jeunes de l'école Jeanne d'Arpe de Mulhouse et de la MJC d'Alkirch. J'ai commencé déjà par structurer les idées, par aller voir Don Armand qui m'avait demandé de faire ce spectacle et lui demander si ça lui allait. Il m'a dit, ben, oh là là, oui, c'est super. Et puis après ça, on a commencé les répétitions à la Vacante de la Toussaint avec les élèves. Ensuite, parce qu'on s'y est pris il y a deux mois en fait, c'est très, très court. Normalement, c'est trop court, mais on y allait avec foi. On s'est dit que puisque Saint-Nicolas faisait encore des miracles, on allait le mettre au défi et il l'a assuré comme un chef. À travers une mise en scène pleine d'imagination et de féerie est retracée l'histoire de Saint-Nicolas, patron des marins et des écoliers. Un spectacle que l'on pourrait qualifier de... Génial ! Génial ! Tu n'as pas eu peur du boucher ? Un petit peu ? Non ? Et de la tempête ? T'as eu peur de la tempête ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Tous les enfants étaient avec des yeux qui brillaient. Je ne sais pas comment décrire mon fils Eden qui est un croisin, qui revenait à chaque fois me raconter ce qu'il voyait puisqu'il était un peu plus devant. Et l'organisation de la ville, de la paroisse, super. J'ai réparé de l'occasion d'avoir tous les enfants d'être revenus, on les a un petit bien fort. À l'heure du grand salut, spectateurs et acteurs partagent le même bonheur. Je suis heureuse de toute l'ambiance qui a régné, du public qui était présent, qui était chaleureux, des enfants qui se sont donnés à fond, tout le monde s'est donné à fond. Oui, je suis satisfaite parce qu'un spectacle avant tout, ça amène du rêve. Et on a entendu les enfants rêver puisqu'ils ont répondu au boucher, donc ils étaient dans l'histoire et ça c'est fantastique. Ce n'est pas encore officiel, mais il se dit que Saint Nicolas serait lui aussi heureux de revenir à Mulhouse l'année prochaine. Je vous propose maintenant de regarder notre agenda interreligieux. Les communautés chrétiennes orthodoxes fêtent la théophanie le 6 janvier. Littéralement, c'est la fête de la manifestation de Dieu, lorsque le Christ a été baptisé dans le Jourdain et désigné comme fils de Dieu. Les communautés chrétiennes, catholiques et protestantes fêtent l'épiphanie le 7 janvier. Cette fête correspond à la visite des rois mages à Bédeléhem, symbolisant la reconnaissance du Christ par toutes les nations. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Skilt, à bientôt !